C'est une réalité qui choque, quelque chose d'impensable pour la plupart d'entre nous. Des hommes et aussi des femmes ressentent une attirance amoureuse ou sexuelle pour des enfants. On appelle cela être pédophile. Ils sont des milliers en France. Rares sont ceux qui osent se dévoiler. Le premier que nous avons rencontré s'appelle Badreddin. C'était en avril 2009. Badreddin voulait nous raconter comment est née son attirance pour les fillettes. Et surtout, comment il la combat. J'avais 17 ans. Il y avait une petite fille, une amie de mes petites soeurs qui, à un moment donné, est montée sur un canapé qui était juste à côté. Et puis là, d'un seul coup, j'ai ressenti une très forte pulsion sexuelle, tout simplement sexuelle, que je ne m'expliquais pas. Mais je l'ai ressenti très clairement. Et c'était une attirance physique, donc sexuelle, pour cette petite fille de 3 ans à peu près, je dirais 3-4 ans. Sur le moment où je décrirais ça en disant que c'est comme si j'avais pris un immeuble sur la tête. Je ne savais pas comment en parler, je ne savais pas à qui le dire, comment le dire, pourquoi le dire. Il a fallu que je commence à gérer ça. Et donc, quand ces idées venaient, je m'arrangeais pour que ça ne pose pas de problème par rapport à mon comportement, par rapport à ces petites filles, que ça ne m'amène pas à les agresser ou à les violer, ou même simplement à les toucher, purement et simplement. Badreddin croit savoir d'où vient son goût pour les corps prépubères. Personnellement, j'ai établi un lien entre les 4 années de duel que j'ai vécu dans le cadre de l'inceste et cette attirance qui est arrivée comme ça, comme si j'avais été foudroyé à l'âge de 17 ans. Puisqu'en fait, mon corps, à l'âge de 3 ans et pendant plusieurs années, a vécu des émotions qu'il n'était pas en état de gérer. Et mon esprit aussi, mon esprit, mon cœur, mon âme et ma conscience ont été formés par ça. Et donc, je pense que ça a donné cette attirance sexuelle pour les petites filles à l'âge de 17 ans. Je me rends compte que je regarde le corps d'une petite fille exactement comme je regarderais le corps d'une femme, puisque je suis aussi sexuellement attiré par les femmes et en fait, je suis prioritairement sexuellement attiré par les femmes. Et c'est donc ça, cette attirance, c'est le fait de regarder une petite fille exactement comme si c'était une femme. Donc de faire attention au côté sensuel, que ce soit ses jambes, la tenue qu'elle porte, ça peut être aussi son sourire, son regard, ses mains, ses cheveux, des tas de choses comme ça, quoi. Pour expliquer son combat contre ses attirances, il a consacré 7 ans de sa vie à écrire un livre. 300 pages d'introspection publiées à ses frais pour tenter de changer le regard de la société sur les pédophiles. C'est exactement ce que je cherche à mettre en valeur, le fait que je suis un être humain à part entière et pas quelqu'un qu'il faut mettre au banc et qu'il faut mépriser. Il n'existe qu'une seule méthode pour ne jamais agresser sexuellement un enfant. Dire d'une manière claire que l'on vit avec ce fantasme. Ainsi, ce n'est plus une seule personne qui se bat contre ce désir, mais ce sont toutes les personnes qui sont en contact avec cet être humain. C'est la seule façon de protéger les enfants de l'horreur, du viol par un adulte. Il faut rejeter le mensonge, l'hypocrisie, la lâcheté et le silence. C'est sur Internet qu'il a voulu briser le silence. Mais sur la toile, la pédophilie réveille les plus bas instincts. J'ai carrément eu droit à des témoignages de haine, à des expressions de haine où on m'a dit des gens comme vous, ça ne devrait pas exister ou les gens comme vous, il faudrait les enfermer à vie alors que je n'ai agressé aucun enfant. Les pédophiles sont des malades mentaux et hormonaux, pendons-les par les couilles. Moi, je n'ai pas de pitié pour ces gens-là parce qu'ils n'en ont pas pour ce qu'ils font souffrir. La torture suivie de la mort, ça en calmerait plus d'un. Une balle, incompressible, ça fera faire des économies à la France. Ce lynchage est alimenté par les médias. Les médias transmettent une image qui est que le simple fait d'être un tuer sexuel pour les enfants, cela signifie automatiquement être un violeur d'enfant ou un assassin d'enfant, ce qui est complètement faux. Badreddin n'a jamais touché un enfant. Il est ce qu'on appelle un pédophile abstinent. Son attirance reste au stade du fantasme. Pourtant, lorsque nous le retrouverons un an et demi plus tard, il aura eu affaire à la police et à la justice. Nous sommes partis d'un constat. Il y a 20 ans, personne ne se souciait des pédophiles. Mais depuis l'affaire Dutroux, les violences sexuelles sur mineurs sont devenues une véritable préoccupation sociale. Les délits et les crimes commis par les pédophiles font la une des journaux. Les pédophiles sont devenus les monstres, les ogres sexuels de notre société. Face à ces affaires, la justice s'est adaptée. Depuis une bonne quinzaine d'années, effectivement, le législateur a très, très largement durci la réglementation concernant les délinquants sexuels. Ils sont beaucoup plus suivis aujourd'hui et beaucoup plus stigmatisés par l'institution judiciaire qu'il y a quelques années. Puisqu'il y a non seulement la peine de suisse au jugeur qui a été prévue, le placement selon cette électronique mobile qui a d'abord été pensé pour les délinquants sexuels. Il y a ce qui ne relève pas de la justice, mais plutôt de la police, l'inscription au figès, qui est donc l'obligation pour les condamnés sexuels de signaler leurs éventuels chambres d'adresse et tous les ans d'aller au commissariat de police à leur domicile pour dire où ils habitent. Donc il y a vraiment un suivi très, très fort à la fois de l'institution judiciaire, mais également de la police pour ce type de délinquance. Ces délinquants sexuels, nous avons décidé de les rencontrer. Sans chercher à les disculper, nous avons voulu comprendre comment devient pédophile, pourquoi certains passent à l'acte et s'il est possible de ne pas récidiver. Ce sera notre première surprise. En commençant cette enquête, nous pensions que la sexualité était centrale dans la pédophilie. Notre prochaine rencontre va nous démontrer le contraire. Pour lui, être pédophile, c'est d'abord être amoureux d'un enfant et ressentir un attachement pour le monde de l'enfance. Nous avons rendez-vous avec quelqu'un que son psychologue appelle un pédophile exclusif. A 30 ans, ce beau garçon n'a jamais connu de femme. Moi, je me considère 100% comme un pédophile. Je tombe amoureux que des enfants. Je suis attiré sexuellement que par les enfants. Qu'est-ce que vous ressentez pour le corps d'une femme pubère formée ? Désintérêts, indifférences. Si on commence à ne pas penser à la sexualité, ça devient carrément du dégoût. Stéphane a été dénoncé à la police pour des attouchements sur une fillette, une enfant de son village. Il risque plusieurs années de prison. En attendant le jugement du tribunal correctionnel, le juge d'instruction l'a soumis à un régime de contrôle judiciaire strict. Qu'est-ce que c'est que ce document ? Ça, c'est l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que le juge d'instruction m'a donnée. Alors, il me demande de m'abstenir de rencontrer ma victime et sa famille. Et bien sûr, ne pas me livrer des activités professionnelles ou sociales en lien avec des mineurs. C'est au moment de la garde à vue, lors de la lecture de la déposition de la victime, qu'il a été confronté à la gravité de ses gestes. J'étais catastrophé parce que moi, je pensais qu'on avait une bonne relation. On communiquait bien. Je me suis rendu compte que c'était surtout bien de mon côté, mais qu'elle en avait souffert. Et puis, en plus, beaucoup. De lui avoir fait du mal, c'est horrible. Comme souvent, la victime avait gardé le silence. De cet enfant, il parle aujourd'hui encore comme un adolescent amoureux. Quand elle apparaît, le monde s'éclaire. Quand elle n'est pas l'os et il manque quelque chose. C'est devenu la personne la plus importante pour moi. Elle a quel âge ? Neuf. On s'entendait super bien. Quand je la caressais, j'avais l'illusion que tout allait bien. C'était la plénitude, la perfection. On ne peut pas rêver mieux. Ce n'était pas réciproque, mais pour moi, ça l'était. Vous n'avez jamais rêvé, fantasmé de lui faire l'amour ? Bah, si, quand même. Fantasmé, si. Parce que dans les fantasmes, on imagine tout ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout la même chose, les fantasmes et la réalité. Pour moi, le plus grave dans ce qui m'arrive, ce n'est pas de risquer un emprisonnement. Ce n'est même pas de perdre mon travail, c'est d'être séparé d'elle encore. Sur ordre du juge d'instruction, Stéphane a été examiné par un expert psychiatre. Ce qui m'a le plus étonné, c'est quand il parlait, quand il m'a demandé de m'exprimer sur mes fantasmes. Comme je ne trouvais pas trop les mots pour répondre, il avait employé des termes un peu crus. Et de manière assez dynamique, ça m'avait fort surpris. De voir qu'un expert psychiatre employait des termes comme ça, avec une grande liberté de ton. Bah, à la conclusion, j'étais un sujet égocentrique, dominante, immaturo-névrotique. Un pédophile égocentrique. Pour comprendre à quoi correspond ce diagnostic, nous sommes allés rencontrer le psychiatre qui a évalué Stéphane. Roland Coutenceau est expert auprès des tribunaux. La justice fait souvent appel à lui pour dresser le portrait des auteurs de violences sexuelles. 30 ans de métier lui ont permis de repérer trois profils psychiques parmi les pédophiles. Il y a un monde de la pédophilie. Les pédophiles ne se ressemblent pas. Et donc, il y a des pédophiles inhibés, régressifs. Donc, qui sont des sujets... Alors, qui sont, entre guillemets, c'est pas le mot victime, qui sont dépendants de cette sexualité qu'ils n'ont pas choisie. Mais qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, qui n'arrivent pas à la contrôler. Et puis, il y a des sujets, au fond, qui sont pédophiles de façon plus tranquille, plus égocentrique. L'égocentrique, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est interdit. Mais au fond, il endort un peu sa conscience. Et puis, il y a des gens encore plus problématiques, que j'appelle des cyniques. Je préfère le mot cynique du mot pervers, parce que les gens le comprennent mieux. Qui disent, ben, je suis comme ça, et je vais le dire de façon profilique, je vous emmerde. Et donc, je vais pas me priver de la seule sexualité qui m'intéresse. Et donc, qui sont, au sens populaire du terme, les vrais prédateurs. Humainement, tous ces sujets sont très différents. C'est la deuxième surprise de cette enquête. La majorité des agresseurs de mineurs ne sont pas des pédophiles exclusifs. Mais des pédophiles occasionnels. C'est-à-dire, des hommes qui passent à l'acte sur des enfants, tout en ayant une sexualité adulte principale. Patrick est un des patients du docteur Roland Coutonceau. Il est considéré par ses voisins comme un grand-père bien sous tout rapport. Et il y a 12 ans, il avait encore une sexualité hétérosexuelle ordinaire. J'ai toujours aimé les femmes. Et dans ma vie, j'ai eu des belles femmes. J'ai vécu quand même 11 ans avec la même. Bon, elle est morte dans un accident de voiture. Je crois que ça a été le déclic de beaucoup de choses. Le jour où Patrick a accepté de nous recevoir, un viol d'enfant fait la une des journaux. L'auteur des faits est un récidiviste. C'est quand même malheureux parce que, sans prendre à une gamine, un bébé, parce que c'est pas une gamine, c'est un bébé à 5 ans. Le gars, si cette année de prison ne lui auront rien appris, il n'aura rien, rien compris. Patrick sait de quoi il parle. Il a passé 10 ans derrière les barreaux pour les viols de 3 enfants. Qu'on le soigne. Qu'on ne le côte pas pour dire, oh ben mettez-le pendant 20 ans, qu'est-ce que ça va faire ? 20 ans ? Ben si on ne l'aide pas, même au bout de 20 ans, ben il ressortira, il refra pareil. Il refra la même chose. Il lui faut des soins en prison. Et tant qu'il n'y aura pas de soins, il y aura des récidivistes. Est-ce que vous êtes sûr de vous de ne jamais récidiver ? Non, on ne peut pas être sûr. On ne peut être sûr de rien du tout. Pourquoi ? Ben, pour la bonne raison que, si c'est arrivé, ça peut recommencer. Patrick avait 55 ans lorsqu'il a violé sa propre nièce de 12 ans, son neveu et une voisine de 11 ans. Je dis oui, j'avais de l'affection pour ses enfants. Mais pour moi, c'était de l'affection comme un père à des enfants ou un grand-père même. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne le comprends pas. Et ce ne sont sûrement pas ces 10 ans de prison qui l'ont aidé à comprendre. En France, l'incarcération est rarement mise à profit pour proposer une psychothérapie. C'est ce qui explique certaines récidives. Sur 700 détenus, il y avait deux personnes qui venaient chaque semaine et qui nous recevaient deux minutes. Et la psychiatre, on n'en parle pas, c'était « Vous voulez quoi aujourd'hui ? Des médicaments ? » Elle, elle ne donnait que des anxiolytiques, des trucs comme ça. Je ne lui ai jamais entendu parler « Pourquoi vous avez fait ci ? Pourquoi vous avez fait ça ? » Jamais. Sa première thérapie, il la doit à l'une de ses victimes. Quand je suis sorti de prison, c'est elle et des amis à moi qui ne m'ont jamais laissé tomber, qui aiment me chercher. Je ne veux pas savoir l'effet que ça m'a fait quand elle a sauté dans mes bras. La première chose qu'elle m'a dit, « Ne me refais jamais ça. » Et elle pleurait. Elle pleurait. Je ne lui ai pas demandé de me pardonner. Pourtant, je sais qu'elle m'a pardonné. Mais rien que ça, rien que ça m'empêche de recommencer. Elle me met une barrière. Ce n'est qu'à sa sortie de prison en 2009, plus de 10 ans après les faits, que Patrick a pu bénéficier d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. La prison, malheureusement, propose rarement des soins. Et c'est d'autant plus regrettable que pour les auteurs d'agressions sexuelles en attente de jugement, la prise en charge médicale commence au lendemain de l'arrestation. Le juge a ainsi délivré à Stéphane, le pédophile amoureux, une obligation de soins. Chaque semaine, il doit se rendre chez un psychologue qui l'aide à ne pas récidiver. Pour lui, la thérapie n'est pas seulement une obligation légale. C'est devenu un besoin. Je passe mon temps à jouer un rôle qui n'est pas le mien. Et là-bas, je suis moi-même. C'est important. Toi-même, c'est-à-dire ? Pédophile. Et puis avec des problèmes de pédophile. Je ne joue pas un rôle. Je dis vraiment ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai envie de dire. Je suis là pour ça. Je suis là pour être moi-même. C'est très important. Les gens, ils sont eux-mêmes à longueur de temps. Moi, je ne suis jamais moi-même. Donc là, c'est bien. Je suis moi-même. La psychologue de Stéphane travaille dans le service du docteur Roland Coutenceau à la Garenne-Colombe, en banlieue parisienne. Johanna Smith prend en charge les pédophiles en consultation collective, un peu comme les alcooliques anonymes. Une psychothérapie de groupe pour prévenir la récidive par le contrôle de soi. Se rendre compte qu'on est pédophile ou se rendre compte qu'on est attiré par des scénarios de contraintes ou par des passages à l'axe sur les mineurs, des ados, des pré-ados, c'est quand même particulièrement compliqué. Et ça, ça va être vraiment facilité par le fait de rencontrer d'autres sujets qui en sont à un autre stade au niveau de la prise en charge et dont certains arrivent à regarder ça en face et vont pouvoir le leur renvoyer. Et leur renvoyer que même s'ils ont cette attirance sexuelle-là, ils restent des êtres humains. Ils ont aussi des bons côtés par ailleurs. Et que l'essentiel, c'est de s'interdire le passage à l'acte. Après, je pense que ce qui va les aider à se contrôler, c'est d'abord de savoir identifier les situations à risque. Ils ont tendance à aller parfois un peu dans le mur sans se rendre compte des risques qu'ils prennent. Là encore, en se racontant des histoires, c'est ça notamment qui est dangereux. C'est de se dire, je peux aller à la piscine, ça pose pas de problème. Je peux faire du babysitting, dépanner la voisine, fréquenter tels enfants de ma famille. Pour certains, ça posera effectivement pas de problème. Pour d'autres, c'est une situation à risque. Depuis qu'il a l'interdiction de fréquenter des enfants, Stéphane a trouvé un dérivatif inquiétant. Une préoccupation intime qu'il souhaite aborder avec les autres pédophiles du groupe. Ce soir, j'aimerais bien qu'on parle de mes activités de la journée. Je fasse mon temps à regarder des photos sur Internet. Des photos qui sont tout à fait correctes. Il n'y a pas de... Mais qui représente des petites filles. Et puis je peux passer des heures à regarder ça. C'est des sites quoi ? Pornographiques ? Pas du tout pornographiques, non, non. Des sites par exemple d'école. Je me dis que... Si on a une qui se retrouve dans... Habitée pas loin de chez moi, je vais essayer d'aller la voir. Et puis... Voilà, j'ai peur d'un engrenage, quoi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, mesdames. Face aux thérapeutes, 5 pédophiles ont accepté qu'on enregistre la séance. Parmi eux, Patrick, le grand-père libéré après 10 ans de prison pour 3 viols. Il est ici dans le cadre de son suivi socio-judiciaire. Et Michel, un homosexuel vivant en couple, condamné à 4 ans de prison pour les agressions de 4 garçons. Immédiatement, la liberté de ton nous surprend. Avant d'arriver ici, j'étais dans une galère pas possible, dans une galère. J'ai plus mes pulsions comme j'avais tout au début que je suis arrivé. J'ai plus les envies d'aller toucher un enfant comme je le faisais régulièrement dans le bus ou dans le métro. Moi, je touchais, je frôlais. J'ai plus d'obsession. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? J'ai commencé à piloter l'avion, oui. Oui ? J'ai commencé à y avoir un pilote, oui. En vous disant quoi ? Je me mets des interdits. Par exemple, plus concrètement ? Ben, concrètement, tout ce qui est lieu public ou qui a des enfants, j'évite. Mais bon, je sais que comment... Dans ma tête, ça va mieux, quoi. Mais je ne dirais pas devant un collège pour voir si je vais gagner ou pas. A son tour, Stéphane raconte comment il repère des enfants sur Internet, des fillettes qu'il cherche ensuite à croiser dans la rue. Le problème, c'est que si je ne fais pas ça, il n'y a rien dans la vie qui m'intéresse. Et que je n'ai pas de raison de vivre si je ne fais pas des choses comme ça. Des choses comme quoi, vous voulez dire ? Comme... Aller sur Internet, voir des petites filles. Et puis après, je commence à m'attacher à certaines petites. Et puis j'essaye de savoir un peu plus sur elles. Et puis j'y arrive. Et puis je sais où il y en a une ou deux qui habitent, par exemple. Et vous imaginez qu'actuellement, le risque, c'est quoi pour vous ? Le risque, je crois qu'il est pour moi. Parce que moi, je ne me sens pas du tout dans la peau de quelqu'un qui va agresser une fillette dans la rue. Ça, c'est complètement étranger à mon mode de fonctionnement. Stéphane ne réalise pas pleinement la gravité de son comportement. Je me mets en danger moi-même. Pour lui ouvrir les yeux, la psychologue a recours aux autres pédophiles. Des choses comme ça, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation qui vient d'être décrite ? De rencontrer dans la rue un enfant qu'on a commencé à repérer sur Internet ? Bonjour. Moi, je pense que c'est dangereux. C'est... Parce que bon, tu le vois sur Internet, tu te fais un film, tu fantasmes. Mais en réalité, après, est-ce que tu arriverais à te contrôler ou pas ? Je ne vais pas chercher à... À faire du mal. À faire du mal, je vais presque fuir, quoi. Je vais l'avoir, je vais être content, puis je vais me sauver. Je ne pourrais pas faire comme il fait. Je ne sais pas si je serais capable de me retenir. Je ne m'entends pas le temps qu'il est liable. Là où je vois le risque, c'est si la situation se répète. C'est-à-dire que je pense que cette crainte que vous avez, au premier contact, que vous imaginez avoir et d'être intimidé, je ne suis pas sûre que ça persisterait. Et je ne suis pas sûre que l'envie de la recroiser à nouveau au même endroit, si elle y passe régulièrement, ne serait pas plus forte à un moment donné. Oui, jusqu'à ce que ça devienne familier. Que ça s'émousse. La discussion avec le groupe a fait son effet. Je pense que je suis dans un truc très progressif qui va de plus en plus près vers le passage à l'âtre, on est encore loin. Je veux dire vers le repérage. Oui, on peut très bien dire qu'il est avec ses photos, tranquille, il est dans la personne, mais ce n'est pas vrai. On voit bien au final que ce que je veux, c'est plus que ça. Je veux rencontrer. J'ai l'impression que je me mets dans une situation à risque. Les avertissements du groupe ont permis à Stéphane de prendre conscience de la situation. Parfait. Bon, merci. Originaire du Canada, ces séances de psychothérapie comportementale ont prouvé leur efficacité. Bon, ben là. Bon, ben rentrez bien. L'immense majorité des patients ne récidivent pas. Séance après séance, ils apprennent à vivre avec leurs fantasmes sans les réaliser. Ça me soulage, je suis en train de décompresser un bon coup. Il est ressorti qu'il faut que je fasse un peu attention, un peu me laisser embarquer dans des situations à risque. Essayer de mettre les freins le plus tôt possible. Avant de me retrouver confronté à des situations, je n'arriverai pas à maîtriser. On en est encore loin, mais je crois qu'il faut s'arrêter tout de suite. Malheureusement, si Stéphane est condamné à une peine de prison, il risque d'être privé de psychothérapie pendant toute son incarcération. Une perte de temps bien regrettable. Quelques jours plus tard, l'un des membres du groupe de parole a voulu nous revoir. C'est l'homme qui a été condamné à 4 ans de prison pour les agressions sur 4 de ses neveux. Il veut dénoncer l'absence de prise en charge des pédophiles en cas de pulsion incontrôlable. Sa dernière pulsion remonte à 6 mois. Un scénario invraisemblable. La pulsion que j'ai eue, j'étais dans le bus. Là, j'ai vu un jeune garçon que j'ai regardé. J'ai failli passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est-à-dire ? Passer à l'acte, prendre l'enfant et avoir des rapports violets. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je trouve une solution tout de suite, rapidement. Là, j'ai été voir directement mon psychiatre. Je suis suivi depuis pas mal d'années. Où là, il a refusé de me rencontrer parce qu'on n'avait pas rendez-vous. Je l'ai insisté, insisté. Il n'a jamais voulu me rencontrer. Je me suis retrouvé devant le commissariat de police. Où là, je n'avais pas trop le choix. Je suis rentré directement au commissariat de police. La policière, elle m'a dit tout simplement qu'elle ne pouvait rien faire tant que je n'ai pas passé à l'acte. Un pédophile déjà condamné, sur le point de récidiver, qui se dénonce lui-même et que personne ne veut prendre en charge. Une histoire édifiante dans un pays qui prétend faire de la lutte contre la récidive une priorité. Finalement, à force d'insister, Michel obtiendra de se faire hospitaliser le lendemain. Donc, toute la nuit, ça a été fantasme. Ça a été le passé qui revendait en tête. Parce que de 10 ans à l'âge de 16 ans, j'ai été violé par mon oncle. Au début, c'était insupportable. Donc, le seul remède que j'ai trouvé pour apaiser la douleur, c'était l'alcool. Donc, à l'âge de 12 ans, je me suis mis à boire. Pour pouvoir apaiser la douleur, quoi. C'était trop... Ça faisait trop mal. C'était l'horreur. C'était l'horreur. Quel traitement est-ce qu'on vous a proposé cette nuit-là ? Aucun traitement. On m'a donné un somnifère pour dormir et c'est tout. Dès le lendemain, il devra quitter l'hôpital. Sans traitement, sans suivi médical. Toujours en proie à des pulsions. On crie au secours. Je vais violer un enfant. Vous allez voir des médecins ou la justice. Personne qui réagit. Personne ne réagit. Cette pute des merdes. T'as envie de violer, tu violes, mais tu te retrouves en prison. Donc, c'est la chaîne sans fin. C'est la chaîne sans fin. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'un médecin l'orientera vers des groupes de thérapie qui, à ce jour, lui ont permis de maîtriser ses pulsions et éviter de faire une nouvelle victime. La rencontre avec Michel nous a mis mal à l'aise. Comment cet homme, qui fut victime d'un pédophile pendant six ans, a-t-il pu à son tour agresser des enfants ? Nous avons posé la question à sa psychologue, Johanna Smith. En fait, il y a des facteurs de risque qui ont été mis en évidence. Par exemple, c'est le fait d'avoir érotisé l'acte qui a été subi. C'est-à-dire le fait de, notamment quand les actes sexuels sont répétés, une façon pour la victime de faire face, c'est de dénier le fait que c'est douloureux et de le retourner comme quelque chose d'excitant sexuellement. Donc on a un certain nombre de victimes qui vont être hyper-excitées, complètement désorganisées au niveau sexuel suite à ce type de passage à l'acte. Et il semblerait que chez les pédophiles, ce soit un des facteurs de risque qui n'ait pu jouer dans le fait, dans leur développement ultérieur et dans les risques de passage à l'acte ultérieur. Les deux tiers des pédophiles ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. S'ils avaient pu être écoutés et pris en charge après les faits, ils risqueraient moins, devenus adultes, de s'en prendre à leur tour aux enfants. Chaque année, plusieurs enfants sont agressés par des récidivistes, des récidives très médiatisées. Dans le même temps, des milliers d'autres enfants sont victimes de premiers passages à l'acte et ça, personne n'en parle. Pourtant, certaines de ces agressions pourraient être évitées. C'est le but de l'association L'Ange Bleu, la seule association à écouter à la fois les pédophiles et leurs victimes. Une association que Latifa Benari a créée en 1998 pour éviter que d'autres ne soient victimes d'un pédophile, comme elle, pendant son enfance en Algérie. Sur le site internet de L'Ange Bleu, elle reçoit les appels au secours d'agresseurs potentiels. Livrés à eux-mêmes, certains sont sur le point d'agresser un enfant, comme cet homme. Je suis en dépression profonde depuis plus d'un mois. Je ne veux pas faire de mal. Je ne veux pas être comme ça. Doit-je céder à mes pulsions ? Doit-je accepter mes fantasmes ? J'ai tellement peur de me dire que je vais passer à l'acte. Voilà, il a à peine 23 ans et puis j'ai besoin de lui écrire déjà moi pour mieux bien dormir. Et puis lui, pour être rassuré qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est prêt à l'écouter. Écouter, rassurer. Latifa Benari le fait 7 jours sur 7 avec un objectif d'issuader le maximum de premiers passages à l'acte. Au téléphone ce soir, un amateur de sites pédopornographiques. C'est la première fois qu'il se confie. Est-ce qu'avant de découvrir ces sites, est-ce que vous aviez des attirances pédophiliques ? Est-ce que vous aviez des fantasmes et des désirs envers les enfants ? Non, justement, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a combien de temps que vous regardez ce genre d'image ? Je dirais à peu près 2004-2005. J'étais chez mes parents. C'était presque une drogue un peu. C'était ça. C'est pas comme une drogue, c'est une drogue. Latifa Benari le met en garde contre l'engrenage qui pourrait le conduire à agresser un enfant. Elle le rassure sur sa capacité à se maîtriser. Est-ce que ça vous a fait du bien ? Bah oui, oui, là vraiment. Déjà ça m'a rassuré. Je suis pas tout seul. Bon ben, à bientôt. Au revoir. Ok, au revoir. Tous les spécialistes que j'avais vus avant la création de l'ange bleu me disaient « Aucun pédophile ne va avouer sa tendance avant le passage à l'acte ». Donc j'ai compris qu'en France, on ne s'intéresse pas au premier passage à l'acte, on ne fait rien en amont. Ça, j'ai fait une recherche. Et qu'il faut que le pédophile passe à l'acte et transgresse la loi. Et surtout qu'il soit poursuivi et condamné pour bénéficier de la démarche, le processus d'aide et d'agention de soi. Il n'existe pas de numéro vert ou de structure d'accueil en cas d'urgence pour les pédophiles, comme il en existe pour les alcooliques ou les drogués. La présidente de l'ange bleu est la seule personne qui cherche à dissuader ceux qui ne sont pas passés à l'acte. Un travail qu'elle fait seule, bénévolement. Parfois, je me dis « je suis tellement fatiguée, je suis dépassée, je vais quand même jeter l'éponge ». De temps en temps, j'ai vraiment envie, parce que j'en peux plus. Mais là, quand j'ai des appels comme ça, un message comme celui-là, je dis « non, mon combat doit continuer ». Je n'ai pas le droit d'abandonner ces gens. Vous en connaissez combien d'ailleurs entre nous ? Je pense que je connais des milliers. Parmi les milliers de pédophiles en contact avec l'ange bleu, Xavier. Attiré par les enfants et surtout les jeunes adolescents, comme la majorité des agresseurs de mineurs, il aimerait aujourd'hui découvrir la sexualité consentie avec une adulte. Mais changer d'orientation sexuelle n'est pas facile. Nous sommes seulement des personnes, comme tous les autres, qui devons faire face à une sexualité que nous n'avons pas choisie. Parce qu'une sexualité, ça ne se choisit pas. Je ne pense pas qu'on choisisse de devenir hétérosexuel. Les gens qui sont homosexuels n'ont pas choisi de devenir homosexuel. Et ceux qui sont attirés par les enfants ne choisissent pas plus. Xavier avait 11 ans lorsqu'il a été agressé par une fille. Une expérience qui ferait sourire certains, mais dont il est ressorti brisé. Comme la plupart des victimes, il a gardé le silence et n'a jamais été suivi. C'était avec l'une de mes soeurs. Je me revois quand même, m'accrocher un peu au traversin pour essayer de la dissuader, peut-être. Je ne sais pas ce que c'est pf, en tout cas, au moins retarder l'échéance. Je revois mes larmes et je sais que c'est à ces actes-là que je dois d'être devenu ce que je suis devenu. D'avoir été attiré par les enfants, tout simplement. La majorité des victimes évite de devenir des agresseurs. Xavier, lui, a endossé le rôle du bourreau. J'ai vraiment le sentiment d'avoir sali les enfants comme j'avais été sali moi-même. J'ai fait le mal, je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui me laisse dans la bouche. Enfin, un goût que je n'arriverai jamais à effacer. C'est quelque chose à laquelle je devais vivre jusqu'à la fin de ma vie. J'ai honte de moi-même, oui. Arrêté il y a deux ans, le juge lui a ordonné de se rendre toutes les semaines chez un psychiatre qui l'aide à rompre avec cette sexualité maudite. Je déteste cette sexualité. De toute façon, je veux m'en débarrasser. Je veux aussi m'en débarrasser pour avoir encore l'espoir de pouvoir vivre une vie normale, tout simplement. Et de pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui puisse aimer, que je puisse aimer et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Le docteur Christiane de Beaurepère a été psychiatre en prison. Elle y a côtoyé de nombreux criminels et défendu la nécessité de soigner en prison. Aujourd'hui, elle se consacre en grande partie aux pédophiles, qui sont souvent des hommes isolés, introvertis et inhibés avec les femmes, comme Xavier. C'est difficile de me confronter au monde extérieur, c'est difficile de regarder des choses, enfin de voir des couples, ça devient très difficilement supportable, en fait. Et effectivement, tout ce qui me confronte à ma propre solitude, ça fait mal, c'est très compliqué. Ce que je ressens, presque physiquement, à ma place, c'est comme si vous étiez enfermé dehors. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pas enfermé à l'intérieur, comme d'une prison, par exemple. Mais comme si vous étiez... Comme si l'accès au monde vous était en somme interdit. La psychiatre a trouvé dans la vie de Xavier plusieurs traumatismes de l'enfance. Des traumatismes qui l'ont conduit à s'isoler des adultes et à se tourner vers les enfants, qui sont des proies faciles. On aborde beaucoup moins la question de la pédophilie proprement dite, et du goût pour les enfants, que son histoire personnelle. J'ai le sentiment que tous mes patients, et c'est l'essentiel de mon activité, ont vécu des expériences traumatiques, sexuelles et autres. Tous. Tous. Et que ces événements traumatiques ont toujours déterminé un état émotionnel insupportable, et bien souvent de l'ordre de l'humiliation, comme je vous le disais. Et ces expériences d'humiliation ont pu conduire à une espèce de perte d'estime de soi, et de sentiments, quelquefois, ancrés, fondateurs, qu'on ne vaut rien, et qu'on n'aura jamais sa place. C'est toujours en état de profonde dépression que Xavier a abusé des enfants. La psychiatre lui a prescrit un antidépresseur, et aussi un médicament connu sous le terme de castration chimique. Mais qui n'a rien à voir avec une castration réelle. Ses effets sont provisoires. Bonjour mesdames. Je vais vous voir pour ceci. C'est utilisé pour des personnes comme moi, comme un castrateur, comme un... Il coupe la libido. Donc on est censé ne plus du tout avoir de préoccupation, on va dire, d'ordre sexuel. Plus de fantasmes. Plus de fantasmes, plus de désirs, plus de choses comme ça. Libéré de l'essentiel de ses fantasmes sur les enfants, il lui suffira de cesser de prendre son médicament lorsqu'il aura rencontré une femme. Un an et demi après notre première rencontre, nous avons eu des nouvelles de Badreddin, l'homme qui nous avait offert son livre témoignage sur la pédophilie. Victime de viol étant enfant, il combat toujours son attirance pour les petites filles. Avec succès, il n'a jamais touché un enfant. Pourtant, il a été présenté devant les juges. C'est lui-même qui a spontanément contacté le ministère de la justice pour présenter son livre et son combat. Pour toute réponse, la police est venue chez lui perquisitionner son appartement. La brigade des mineurs a trouvé des images illégales sur son ordinateur. Convocation en justice, l'audience correctionnelle et collégiale du tribunal de grande instance pourrait être jugée sur les faits suivants. D'avoir, entre le 1er septembre 2008 et le 24 février 2009, détenu par quelques moyens que ce soit, l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Alors, la majorité de ce que j'ai téléchargé, c'est des petites filles toutes nues ou en sous-vêtements. Une minorité, c'est des images littéralement avec des relations sexuelles, des enfants ayant des relations sexuelles. L'expression du visage de l'enfant montre clairement qu'il n'y a aucun plaisir pour l'enfant, mais qu'il y a une souffrance pour l'enfant. Et j'ai vu quand même des images d'enfants attachés. Et là, ça me posait problème. Donc, c'est... D'où l'intérêt de sortir complètement et définitivement de tout ça. D'où l'intérêt. D'où l'intérêt. Pourquoi être allé chercher ces images ? Euh... Parce que j'en ressentais le besoin à ce moment-là. J'en ressentais le besoin. Et à partir du moment où je ressentais le besoin, ben, c'est engagé à un combat. Un combat qui est, d'un côté, ma conscience, qui me dit que ces images-là, c'est des images de viol. Et de l'autre côté, l'attirance, qui me dit que, bon, même si je ne vais pas vers des images directes de viol, je peux quand même voir peut-être des images de petites filles toutes nues, voilà, tout simplement. Ou même aller vers des images de relations sexuelles. C'est les images elles-mêmes qui procurent le plaisir. À ce moment-là, il n'y a pas d'empathie de ma part. Il n'y a pas d'empathie par rapport à l'enfant. L'enfant n'est plus un être humain à ce moment-là. C'est un objet sexuel, au sens littéral du terme. C'est dans les moments où je me sens mal, très mal, où je... où j'ai plus goût à rien, où plus rien n'a de sens, où je plonge intérieurement, que je partais à la recherche sur Internet de telles images, voilà. J'ai entendu une fois quelqu'un qui faisait partie du gouvernement dire on va bloquer l'accès au site pédopornographique. Ben ça, oui, c'est très... Moi, je suis à 100% pour. C'est très concret. À partir du moment où il n'y a plus d'accès, ben, il n'y a plus de moyens... On n'enfreint plus la loi et on est tranquille avec ça, quoi. Depuis la perquisition de son ordinateur, Badreddin s'est fixé pour règle de ne plus chercher d'images pornographiques présentant des enfants. Il se contente de photos trouvées dans des magazines pour adolescents. Ça, c'est ce que j'aimerais vivre et que je ne vis pas. Je suis un adolescent qui n'a pas encore découvert l'amour. Tu n'as jamais aimé ou été aimé par une femme ? Alors, ressenti un sentiment d'amour, je pense que je... Oui, si, j'ai déjà ressenti. Mais qui a pu déboucher sur une relation d'amour ? Non, jamais. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Ça, c'est resté purement intérieur et théorique. Il n'y a pas eu de concrétisation. Et l'amour physique ? Jamais. Non, jamais. Non, non. La seule expérience que j'ai d'une relation physique, c'est les viols que j'ai vécu. Donc, c'est l'horreur et c'est la mort. Et donc, quelque part, je suis programmé pour éviter tout cela. Badreddin attend son jugement. Il risque une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d'argent. La simple consultation constitue un délit. Tout simplement que s'il n'y avait pas de consultation de ce tel site, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas forcément de fabrication de production. Et qu'il faut bien souvenir que derrière l'image d'un enfant dénudé ou dans des positions sexuelles, il y a un enfant en chair et en os qui a été contraint de se déshabiller devant le photographe dans la caméra, contraint d'avoir des poses extrêmement subjectives et sexuelles et que c'est vraiment une atteinte insupportable. Réinsérer les anciens agresseurs sans les disculper, c'est l'une des missions que s'est fixée Latifa Benari, l'ancienne victime devenue présidente de l'association Lange Bleu. Aujourd'hui, elle part avec Xavier, l'ancienne agresseur soignée pour dépression et qui cherche à réorienter sa sexualité vers les adultes. Direction Sainte, en Charente-Maritime. Latifa et Xavier sont invités à participer à un débat au thème provocateur. Les pédophiles sont-ils des monstres ou des malades ? Ça, ça évoque la psychose généralisée. Parce que s'il y a des monstres, il n'y a pas que les pédophiles qui sont monstres. Xavier, lui, se reconnaît encore en partie dans le terme de malade. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, j'ai le sentiment de ne pas aller trop bien. Si on parle de maladie quand on soigne les mots de l'esprit, ce que font les psychologues, après tout, c'est bien l'amour de l'esprit que j'ai. Donc quelque part, c'est aussi une maladie. Mais je sens que tu vas mieux. Tu ne vas pas me dire. Je vais mieux sur plein de plans, oui, bien sûr. C'est parce que Xavier va mieux, après deux années de thérapie, qu'il a accepté d'affronter un public. Latifa, Benari et Xavier auront quelques heures pour changer le regard sur la pédophilie. Réaction de haine ou de compréhension, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Elle a un peu d'appréhension, quand même. T'as peur de leur réaction ? Non, parce que... Enfin, j'imagine mal qu'ils puissent me faire du mal. En tout cas, plus que ce que moi, je peux me faire, donc... Xavier ne le sait pas encore. Il y a face à lui plusieurs anciennes victimes de pédophiles. Elles sont venues tenter de comprendre comment on devient un agresseur sexuel. Voilà, on ne me suis pas réveillé un beau jour en disant, tiens, je vais devenir pédophile, ça va être super sympa. C'est... J'ai travaillé auprès des enfants et il s'est passé quelque chose que je pensais complètement incroyable. C'est que je suis passé à l'acte. Si je devais rester à vie un pédophile, j'aimerais autant qu'on me mette une balle dans la tête tout de suite. Dieu merci. On n'est pas fiégé dans une sexualité et on n'est pas... On n'est pas pédophile à vie. Mais aujourd'hui, voilà, j'en suis arrivé à un stade où c'est... où je désire certainement une sexualité normale, je suis plus sensible à la beauté et à un corps de femme qu'à un corps d'enfant. Je redeviens une personne comme tout à chacun, qui a fait des erreurs, qui ne se pardonne pas ses erreurs, mais qui sait qu'il a peut-être une chance de pouvoir faire autre chose de sa vie que de la gâcher, ce que j'ai fait avec un certain succès jusqu'à maintenant. Applaudissements Dans la salle, les réactions sont partagées. Waouh ! Où est-ce qu'on s'en va ? Enfin, je veux dire, où notre société va ? Peut-être que j'ai un angle de tolérance, mais là, franchement, se poser en victime sur des actes comme ça, je n'y arrive pas. Je suis une ancienne victime, j'ai été violée enfant, et je voulais juste vous dire que... Votre discours ne m'a pas du tout choquée, et je pense que ce qu'on a applaudi, c'était la sincérité. Que si tous les gens qui ont violé des enfants ou ont eu des actes envers les enfants pouvaient avoir votre courage et votre sincérité dans votre action, excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions, je pense que le monde serait plus joli et qu'il y aurait moins de gens qui seraient en train de souffrir et qui seraient en train de ramer en thérapie. Voilà, donc... Une semaine après la conférence, Xavier a reçu un courrier signé de l'ancienne victime. Elle s'appelle Constance et souhaite le revoir. Depuis qu'elle a entendu Xavier, Constance n'est plus la même. Le lendemain, j'ai senti qu'il y avait une douceur qui arrivait et qui se... J'ai senti qu'il y avait une part de ma colère qui se détachait. Et quand on a vécu ça, forcément, on a un gros potentiel de colère à la base et on est toujours ravis de pouvoir s'en débarrasser. L'ancienne victime et l'ancienne agresseur vont se faire face en terrain neutre. Bonjour, Xavier. C'est la première fois que Xavier fait face à la victime d'un pédophile en tête à tête. Est-ce que je peux te poser une question quand tu... Quand tu passais à l'acte ? Pendant une heure, Constance cherche à comprendre comment Xavier a pris conscience qu'il faisait du mal aux enfants. Je sais qu'arriver à l'âge adulte, c'était déjà clair dans mon esprit. Que ce que je désirais n'était ni naturel, ni souhaitable, ni moral. Et que ça m'était très très mal à l'aise. C'était des choses que j'ai dit que... Alors que je ne sais pas si je vais me combattre à l'époque. Que je cachais, évidemment, parce que j'en avais honte. Ce sentiment de honte a un effet thérapeutique sur Constance. Ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un qui était droit dans ses baskets et qui admettait les choses telles qu'elles étaient. Et voilà, rien que ça... Rien que ça, je sens que ça a réparé quelque chose, quoi. Si à la fois tu permets à des gens comme moi de nettoyer des choses, alors que leur agresseur à ces personnes-là, donc à moi, ne le font pas, ben, tu vois, tu fais quand même tourner la roue, finalement. Oui, mais c'est bien ce que je souhaite. On s'embrase. En vrai. Latifa Benari anime régulièrement des rencontres entre anciennes victimes et anciens agresseurs. Elle pense que ces rencontres empêchent les auteurs de violences sexuelles de récidiver. Les auteurs n'ont jamais l'occasion ni la possibilité d'entendre leurs victimes, leurs propres victimes. Donc c'est l'occasion d'entendre en toute liberté une victime parler de ce qu'elle a ressenti. L'auteur aussi découvre la souffrance et non pas les accusations, les imprécations des avocats, les juges, le procureur. Là, c'est direct le contact, mais surtout les ressentis de l'un et de l'autre. Pour moi, c'est le meilleur garde-fou et la meilleure prévention, beaucoup mieux que la répression. Le meilleur des garde-fous contre la récidive, Latifa Benari n'est pas la seule de cet avis. C'est aussi ce qu'on pense au Canada, où la médiation entre des victimes et des agresseurs, encadrée par des thérapeutes, est née il y a 20 ans. Mais en France, ces rencontres peinent à se mettre en place. Xavier est sorti apaisé de cette confrontation. Le gros point positif qu'on en retire, c'est le fait d'être réhumanisé par les personnes qu'on rencontre. Que ce soit particulièrement en plus quand c'est les victimes qui nous regardent comme des êtres humains. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, parce que c'est un regard que la société ne nous renvoie pas et que personne ne nous renvoie. Quand même, c'est capital pour pouvoir commencer à se reconstruire. Se reconstruire, c'est ce à quoi aspirent tous les pédophiles que nous avons rencontrés. Ce sont souvent d'anciennes victimes, des êtres introvertis, inhibés avec les femmes et qui sont en partie restés à l'âge de l'adolescence. Aujourd'hui, Xavier a terminé sa période d'obligation légale de soins. Mais il veut poursuivre les séances de thérapie pour se donner, comme Patrick, les moyens de ne pas récidiver. Quand on dit se mettre une barrière, il faut bien comprendre qu'on ne se la met pas que pour soi. C'est pour une victime. Michel suit actuellement un traitement médical anti-hormonal. Aucun fantasme, aucune érection. Pour un pédophile, c'est le pied. Une piqûre tous les trois mois fait disparaître ses pulsions. C'est la solution miracle. C'est ce que je souhaitais. Stéphane attend toujours son jugement. Son contrôle judiciaire a été renforcé. Il n'a plus le droit d'entrer en contact avec aucun mineur de moins de 15 ans, ni sur Internet, ni ailleurs. Il vaut mieux un pédophile malheureux qu'un enfant abusé. Quant à Badreddin, qui n'a jamais touché un enfant, il a été condamné en appel à trois ans de suivi socio-judiciaire et un an d'emprisonnement avec sursis pour avoir visionné des images pédopornographiques. Ils pensent que la société devrait accepter les pédophiles pour les aider à ne pas passer à l'acte dans l'intérêt des enfants. Quant à nous, nous le quittons avec une certitude. Finalement, c'est moins les récidives que les premiers passages à l'acte qu'il faudrait éviter. Sous-titrage ST' 501